1. Adaptation de l'émission américaine culte Family Feud, une famille en or débarque pour la première fois à la télévision en France à l'été 1990. La règle ? Deux familles se font face et doivent trouver les réponses quoi donner un panel de 100 français à une série de questions. Le clan gagnant file en finale ou une ultime épreuve lui permettra de repartir avec une cagnotte pouvant s'élever jusqu'à 100. 0.000 euros, précise TF1 qui diffuse le programme depuis sa création. Pour son retour sur les écrans en 2021, l'émission a fait appel au service de Camille Combal pour la présenter. Une famille en or exige un travail de longue haleine à l'équipe en coulisses. Nos confrères de voici révélaient l'année dernière que 500 à 600 questions seraient rédigées pour chaque session de tournage. La production envoie ensuite ces questions à un organisme de sondage en charge de récolter les réponses d'un panel de 100 personnes représentatives de la société française. Cerise sur les gâteaux, les sondés ignorent que leurs réponses seront traitées par Camille Combal et son staff. Sans doute vous-même avez-vous déjà fait partie d'une centaine de ces heureux élus ? Quels animateurs ont présenté une famille en or ? Flashback En juillet 1990, Patrick Roy tient les commandes du premier numéro d'une famille or. Diagnostiqué d'un cancer, l'animateur est contraint de quitter l'émission en novembre 1992. Il meurt un an plus tard alors que Bernard Montiel et Laurent Cabrol présentent en alternance le programme. En 1997, le tandem est supplanté par Pascal Brunner pendant deux ans. Une famille en or ne reviendra sur TF1 qu'en 2007 sous l'égide de Christophe de Chavannes avant de migrer sur TMC avec Arnaud Samer et sans grand succès d'audience. Ce sont ensuite Cyril Hanouna et Benjamin Castaldi qui se chargent de présenter sa nouvelle et éphémère mouture baptisée Family Battle en 2017. Une famille en or reviendra sur TF1 avec Camille Combat à partir d'août 2021, supplantant successivement Demain nous appartient, 7 à 8, la quotidienne et qui veut gagner des millions ? Un joli tiers c'est gagnant. Sous-titrage Société Radio-Canada Un joli tiers c'est gagnant. Sous-titrage ST' 501